Verstappen a été clair, si Marco part, il part aussi. Pfff, casse-toi alors, c'est quoi ces menaces ? Non mais le mec se prend pour qui, sérieusement ? Si Red Bull veut se séparer de Marco pour X raisons, déjà parce qu'il est trop vieux et qu'il sort des dingueries dans les médias, ça peut être deux bons arguments quand même, surtout les dingueries, on respecte la décision du groupe Red Bull et puis voilà quoi. C'est pas Verstappen Racine, encore une fois, faut quand même se calmer un peu Max là. Autobuild affirme avoir enquêté sur l'affaire et savoir qu'Horner prépare un coup d'état. Horner serait mon bon terme avec les propriétaires taillandais de Red Bull qui détiennent 51% des parts. Bon, on a vu au final que Horner a démenti ça, donc je sais pas ce qui est vrai et ce qui est faux, encore une fois. Autobuild a appris d'une source fiable que Verstappen a fait savoir haut et fort lors d'une conversation personnelle à la fois avec le patron taillandais Minslaf, qu'au cas où Marco devrait partir, il partirait également. C'est ce que rapporte le site allemand F-Insider. Ah non, attendez, j'ai loupé un truc là. Horner n'a pas seulement demandé à avoir plus de pot dans l'équipe, les Britanniques auraient également essayé de nommer un patron d'équipe amical. Toto Wolff, du coup. Imaginez, grosse amitié entre les deux. C'est ce que rapporte le site allemand F-Insider, donc. Horner a voulu que le chef de presse de Mercedes, Bradley Lord... Quoi ? Non, Bradley Lord devienne le nouveau chef d'équipe de Toro Rosso, et Lord aurait posé sa candidature. Mais quel collabos celui-là, le Lord, là ? Comme ça ne semblait ne pas fonctionner, Horner a jeté son dévoué sur Peter Bayer. On s'est employé de la FIA. Tiens donc, un ancien employé de la FIA. C'est marrant les liens, hein. Marco semble avoir, intentionnellement ou non, empêché Horner de nommer un confident chez le Fatori. Les premiers pourparlers entre Bayer et le Fatori ont été menés par Marco et non par Horner. Marco a protégé les intérêts du programme junior lors de ses pourparlers. Mais l'Autrichien avait peut-être d'autres projets, selon le média. Marco était d'avis que Bayer ne devait pas devenir le seul chef d'El Fatori. D'après Autobuild, ce point a fortement contraillé Horner. Pfff, je ne sais pas ce qu'il se passe dans cette équipe. C'est dingue parce que tout leur sourit. Mais en interne, ça commence à frictionner un peu, des luttes de pouvoir qui s'installent. Ou alors c'est les médias qui tirent ça en épingle et au final, il ne se passe pas la moitié de ce qui se passe en vrai. Ça, je n'en sais rien. C'est dur à dire, franchement. Encore une fois, on n'est pas dans les coulisses pour avoir le vrai du faux, quoi. C'est dommage. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ? Dites-moi votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez ?